Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pack Assassin Volcanique gratuitement sur toutes les plateformes, donc sur toutes les consoles et sans utiliser un seul PC. Donc regardez, là je suis sur mon compte PlayStation 4, PlayStation 5 et je n'ai pas les défis pour débloquer le skin, parce que tout simplement je n'ai pas encore accès au skin, parce que c'est sur console et normalement le skin est uniquement disponible sur PC. Mais là je vais vous montrer comment je vais réussir à le débloquer sur ma console, sans utiliser un seul PC. Donc c'est parti, let's go ! Donc vous pouvez voir, je ne l'ai pas dans mon casier, je n'ai rien du tout. Donc là regardez, c'est parti, let's go ! Je vais aller sur mon téléphone. Donc voilà, je suis sur mon téléphone, ce que vous allez faire, c'est aller dans Google, vous allez taper NVIDIA, NVIDIA GeForce Now. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien, Cloud Gaming. Ensuite, ici en haut à droite, vous allez cliquer sur Join, No. Voilà. Ensuite là, vous avez trois offres, 20€, 10€ et 0€. Vous cliquez sur Join à 0€. Voilà. Ensuite, vous attendez que ça charge. Ok, donc là, ils vont vous demander de vous connecter. Donc moi j'étais déjà connecté, mais je vais utiliser un autre compte, comme ça je vous montre. Voilà, vous arrivez sur cette page-là, ils vont vous demander de vous connecter. Donc soit de vous entrer votre adresse mail si vous avez déjà un compte NVIDIA, ou alors vous vous connecter avec Google, Discord, Apple, Facebook, Montrez Plus et d'autres trucs. Voilà, je ne connais pas les autres trucs. Moi, je vais me connecter avec Google. Voilà, là j'ai sélectionné mon compte Google. Donc là, ils me disent, pour la protection, pour protéger la sécurité de votre compte, nous vous avons envoyé un mail à soikoolmec.gmail.com. Donc hop, je vais sur mon adresse mail. Je clique sur le mail de NVIDIA. Je clique sur vérifier l'adresse électronique. Ok, donc là, l'authentification par courrier a été faite. Maintenant, je retourne sur Google. Là, ils me demandent de faire une authentification à deux étapes. Je clique sur pas maintenant, ça ne m'intéresse pas. Donc là, on attend. Ok, donc maintenant, il me demande d'accepter. Vous cliquez sur tout. Vous mettez oui partout. Vous mettez submit. Vous acceptez quoi. Là, vous attendez. Ok, maintenant, il dit membership type free. Donc là, vous cliquez sur play now. Vous attendez que ça charge. Ici, il vous met des conditions d'utilisation. Donc ici, vous n'arrivez pas. Moi, je n'arrive jamais à accepter les conditions d'utilisation parce que je n'ai pas la case pour accepter. Donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer en haut à droite. Je vais mettre la version pour ordinateur sur mon téléphone. Et regardez, maintenant, je peux accepter et continuer en bas à droite du carré. Donc j'accepte et je continue. Donc là, on va remettre en version normale. Voilà, donc bienvenue dans GeForce Now. Donc là, je vais faire parcourir les jeux. Donc là, suivant. J'ai compris. Pas maintenant. On attend que ça charge. Ok, maintenant que c'est chargé. On clique sur Fortnite. Ok. On descend, on descend. On clique sur en haut à gauche. Jouer. La diffusion de jeux n'est pas prise en charge sur cet appareil. Ah. Donc en fait, mon téléphone n'est pas compatible. Donc ça ne fonctionnera peut-être pas chez tout le monde. Mais vous devez essayer. Essayez voir si ça fonctionne chez vous. Et si ça fonctionne chez vous, tant mieux. Donc là, je vais vous montrer la suite de l'étape, mais avec mon PC. Donc c'est parti. Hop, je vais vous montrer sur PC comment ça se passe après être connecté. Et je vais vous montrer que quand même, je vais le débloquer. Donc là, je vais couper mon téléphone. Voilà. Je vais quand même débloquer sur mon compte principal. Donc mon compte, enfin mon deuxième compte secondaire PlayStation. Je vais quand même le débloquer. Mais là, je vous montre la suite par PC. Parce que tout simplement, mon téléphone n'est pas compatible. Je ne sais pas, il n'est peut-être pas assez puissant. Ou je ne sais pas pourquoi il n'est pas compatible. Mais peut-être que vous, ce sera compatible. Donc voilà, essayez quand même. C'est une autre façon alternative. Donc là, on se retrouve sur mon PC. On va aller sur Nvidia. Nvidia GeForce. Ok, gamine. Hop. Donc là, je vais me reconnecter avec mon compte. Voilà, je suis bien connecté avec mon compte. Parfait. Voilà. GeForce Now. Play Now. Voilà. Donc là, maintenant, ils vont me proposer Fortnite. Donc là, je retourne à l'étape de mon téléphone. Sauf que je suis sur mon PC. Parce que voilà, mon téléphone n'est pas compatible. Hélas. Je pensais que c'était pour tout le monde. Je pensais que la compatibilité était pour tout le monde. Si vous avez une solution contre ce problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone ne veut pas fonctionner. Donc là, pourquoi ça n'affiche pas les jeux ? Il faut que j'attende, je crois. Mais c'est bien long. Donc là, on va attendre tranquillement. Ok, donc j'ai cliqué. J'ai tapé Fortnite. Donc là, pour retrouver Fortnite. Maintenant, je clique sur Fortnite. Je clique sur jouer. Connectez-vous au compte. Oui. Connectez-vous au compte pour vous connecter automatiquement. Oui. Ok. Donc, rapport. Ah, voilà. Donc, c'est ici que vous allez devoir lier votre compte Epic Games. Connectez-vous à votre compte Fortnite pour faire la liaison. Donc là, vous cliquez sur rapport. Là, vous faites autoriser. Très important. Allez d'abord sur le site Epic Games. Epic Games. Donc, attendez. On va aller d'abord sur le site Epic Games. Vérifiez bien que vous êtes connecté à votre compte Epic Games via votre téléphone, bien entendu. Vous vérifiez bien que vous êtes bien sur votre compte principal. Donc, voilà. Moi, je suis bien connecté sur mon compte. Là, je fais autoriser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là, je crois qu'il y a eu une erreur. Échec de la connexion. On réessaye. Autoriser. Je ne sais pas pourquoi ça se fait une erreur. Attendez, peut-être que c'est parce que sur mon compte, je vais regarder un truc. Peut-être que je suis déjà associé à la connexion. Ah, OK. J'étais déjà connecté. Donc, je vais réévoquer. Révoquer la connexion. Voilà. Et normalement, là, ça devrait fonctionner. Donc, je me connecte, je clique sur rapport, je fais autoriser. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Attendez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je m'étais déjà connecté dans mon compte, dans mon passé. Dans le passé avec ce compte. Révoquer l'accès. Révoquer. OK. Donc, est-ce que là, c'est bien révoqué ? Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Donc, rapport. Accepter les autorisations. Ça ne me le met pas. Mais quand je vais sur Fortnite, dans le compte, dans le connexion, j'ai bien l'accès GeForce Now. Donc, à mon avis, ça devrait fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Fortnite. On va mettre joué. OK. Ah, ça ne marche pas. Attendez, on va retourner sur Fortnite. Jouer. Pas maintenant. On voit. On verra bien si ça me connecte à mon compte ou pas. Donc, effectivement, il y a une liste d'attente. Donc, là, il y a 34 joueurs devant moi. Donc, si vous êtes abonné à 10 euros ou à 20 euros, vous n'avez pas de liste d'attente. Mais si vous êtes en mode gratuit, comme je vous l'ai montré, là, vous aurez une liste d'attente de 34 personnes. Donc, là, vous attendez tout simplement que la liste d'attente se règle pour vous connecter. OK. Donc, encore un peu de patience. Et puis, après, c'est mon tour. On va voir si ça va me connecter sur mon compte. Mais je l'ai lié. Mais il y a eu un petit problème. Il y a eu un message d'erreur. Donc, je ne suis pas sûr que ça va me connecter sur mon compte. On verra bien, de toute façon. Donc, là, c'est un peu de me connecter. OK. Continuateur. Ah ! Et là, en fait, il me demande de me connecter avec mon compte. OK. Là, je vais sélectionner mon compte mail. OK. Donc, là, j'ai bien réussi à me connecter. Bon, c'est une galère, là, mec. C'est une galère, mais je vais y arriver. Donc, là, oui, c'est moi. 34. Parfait. Il faut que je remette un 39. Un 89. Oui, c'est moi. 89. OK. Donc, là, je suis connecté à mon compte. J'ai enfin réussi à me connecter à mon compte Epic Games. Donc, vous êtes connecté. Vous pouvez fermer la fenêtre. OK. On ferme la fenêtre. Ah ! Maintenant, ils m'ont donné un code sur mon adresse mail. Donc, je vais sur mon adresse mail. Et je vais vérifier le code qu'ils m'ont envoyé. OK. Donc, là, j'ai validé mon authentification à deux étapes. Là, je suis sur l'Epic Launcher de Fortnite, d'Epic Games. Je vais dans la boutique. OK. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Launching. OK. Il fallait juste que j'attende. Donc, là, on attend encore. C'est une de ces galères, les mecs. OK. Fortnite est en train de se lancer. Enfin. Donc, normalement, tout ça, ça se passera sur votre téléphone. Si, bien sûr, c'est compatible. Si votre téléphone n'est pas compatible, ça ne fonctionnera pas. Vous serez bloqué à l'étape où j'étais bloqué tout à l'heure. OK. Donc, là, j'ai la cinématique. Je la quitte. OK. Je quitte celle-là aussi. Retour. OK. Maintenant, je vais dans boutique. Je vais juste couper le son du PC. Hop. Donc, là, je vais dans boutique. Je descends tout en bas. Et il est où le pack ? Ah, il est là. Il est là. Hop. Pack et offre spéciale. Le pack Assassin Volcanic. Je l'achète. Donc, là, un moment de patience. On attend. Chargement de la commande. Merci. Parfait. Voilà. On va dans jouer. Là, j'ai reçu le pack Assassin Volcanic. On peut voir que je suis bien sur mon compte Code Créateur SCM. Et là, on peut voir que j'ai bien les packs Assassin Volcanic. Donc, voilà. Là, je vais vous montrer que sur ma play, je l'ai aussi. Donc, on va quitter ça. Là, je quitte c'est GeForce Now. Maintenant, on va sur ma play. Ensuite. Voilà. Là, je n'ai pas les packs. Donc, on va faire un petit chargement. Hop. Rediffusion. Là, je n'ai pas encore le skin. Donc, il faut que je fasse ça. Hop. Je quitte. Normalement, en revenant ici. Comme ça, on va faire un chargement. Maintenant, je vais pouvoir obtenir le pack. Ok. Donc, Assassin Volcanic. Vous pouvez voir que je suis sur Play. Toujours sur Play. Sur mon compte Prince. Enfin, mon deuxième compte. Et j'ai réussi à l'obtenir. Mais c'était d'une de ces galères des mecs. Enfin, vous avez bien remarqué que... Franchement, j'ai mis facile une heure pour tout faire. C'était super compliqué. Donc, j'espère que votre téléphone sera compatible. Si votre téléphone n'est pas compatible avec GeForce Now, si vous ne pouvez pas utiliser GeForce Now avec votre téléphone, vous ne pourrez pas obtenir le skin. Si vous avez un téléphone compatible, GeForce Now est la seule solution pour débloquer le skin actuellement. S'il y a d'autres solutions, bien entendu, je vous tiendrai au courant et je vous ferai une vidéo. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz